Au Burkina Faso, plusieurs manifestants ont pris d'assaut les rues de plusieurs villes à coups de klaxons et de Vuvuzela ce jeudi 13 octobre pour exprimer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'état du 30 septembre dernier contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Pour ces manifestants, le capitaine Traoré est l'homme de la situation pour sortir le pays du gouffre sécuritaire dans lequel le Burkina est plongé depuis une dizaine d'années. Des manifestations qui se sont poursuivies ce 14 octobre datent du début des assises nationales. Il y a des gens qui sont vent debout pour que le capitaine gère la transition et ils pensent que c'est l'homme de la situation. Maintenant, le but du jeu c'était d'influencer les concertations qui ont eu lieu aujourd'hui aux assises nationales pour que les participants aux assises enterinent le fait que le capitaine est l'homme de la situation. Pour ces manifestants, les assises nationales ne serviront à rien car la seule chose qui vaille la peine, c'est le maintien du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Ce dernier, installé dans ses fonctions de chef d'état, a appelé à des concertations nationales pour l'élaboration d'une charte de transition et le retour des civils au pouvoir. Je voudrais vous inviter à apporter des contributions enrichissantes en mettant au centre l'intérêt supérieur de la nation ainsi que les aspirations profondes et légitimes du peuple Bukinambé. Le capitaine Ibrahim Traoré était absent à la cérémonie d'ouverture des assises nationales. Les Traveux rassemblent près de 300 personnes représentant l'armée et la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis et les déplacés internes victimes des attaques terroristes qui frappent le Burkina depuis 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !